Et Walid Régraguier avait raison de dire que la Cannes c'est très très compliqué, même par rapport à une Coupe du Monde. Oui, une compétition comme la Cannes on le sait tous, c'est une compétition qui est très dure parce que le climat est différent, les équipes jouent leur chance à fond et de pouvoir performer sur ce genre de compétition c'est toujours très très difficile. C'est d'autant plus un espoir quand tu arrives à la gagner deux fois ou trois fois de suite comme a pu faire l'Egypte. Donc voilà, on a pu le voir avec le Sénégal qui était un des favoris qui est sorti. Aujourd'hui c'est le Maroc qui était l'un des gros favoris qui est sorti par une belle équipe d'Afrique du Sud qui a très bien joué. Donc voilà, c'est une compétition qui est ouverte et ça reste toujours très difficile de gagner la Cannes. Et on ne va pas s'en plaindre, on parlait de Walid Régraguier, on l'écoute au micro de Ligue 1 Gatoun. Walid, on imagine forcément ce soir que la déception est immense après cette défaite. Oui bien sûr, on est très déçus parce qu'on était venus avec l'ambition de la gagner. Sortir aussitôt dans le tournoi, ce n'était pas prévu. Mais comme on a dit, cette coupe est vraiment difficile, beaucoup de surprises. On était prévenus, on a fait des erreurs qui ne nous ressemblent pas. Mais j'assume la responsabilité aujourd'hui des choix, de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On va réfléchir, on va bien penser à ce qu'on n'a pas bien fait pour corriger, pour revenir plus fort. C'est un groupe où il y a beaucoup aussi de jeunes qui vont apprendre de cette compétition. On ne peut pas se permettre de louper autant de situations. Le pénalty, ça arrive, c'est le football. Achraf nous aurait permis peut-être de revenir dans le match. Mais après, à l'arrivée, quand on regarde les situations à la fin, comment on a lâché, ce n'est pas à l'image de notre équipe. Donc voilà, félicitations à l'Afrique du Sud. Et nous, on va rentrer et on va bien réfléchir à l'avenir. Justement, ce sera quoi l'avenir pour cette équipe, pour vous ? Vous projetez déjà sur les prochaines échéances ? Non mais je l'avais dit. J'avais dit que de toute façon, voilà, le Maroc se devait d'aller en demi-finale. Donc je vais m'assurer avec mon président, on va bien discuter. Et moi, en tout cas, je ne me cache jamais. Je vais prendre nos responsabilités, en tout cas la mienne. Aujourd'hui, j'ai échoué. Donc voilà, il faut assumer. Merci beaucoup, Walid. Voilà la clarté des propos de Walid Regragui. Aujourd'hui, il faut que j'assume parce que j'ai échoué. Dit-il, les mots sont forts. Est-ce qu'on peut s'attendre à une décision radicale de la part de la Fédération marocaine ? Je ne l'espère pas, honnêtement. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura une réflexion sur ce qui a marché et pas marché. C'est plutôt sain de faire un bilan parce qu'il y a dans d'autres sélections, on prolonge et on ne met pas de close et on continue comme si de rien n'était. Il y a ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, puis il y a ce qui est de l'ordre du rationnel. Je pense qu'ils vont laisser un peu de distance, faire le point. Moi, j'espère qu'Walid Regragui va continuer. On ne peut pas lui faire perdre tout le crédit de ce qu'il a fait avec cette équipe du Maroc. Il est tombé face à une bonne équipe sud-africaine, mais le Sénégal, ils sont sortis, le Camoun, ils sont sortis, le Ghana, ils sont sortis, l'Algérie, ils sont sortis, l'Égypte, ils sont sortis. Là, la difficulté, on ne peut pas dire que le Maroc n'a pas bien préparé sa compétition. Ils ont tout bien fait. Ils ont tout fait bien. Ils ont tout bien fait. Ils ont allé à San Pedro pour se préparer. Exactement. Après, c'était peut-être le logiciel de jeu qui était différent de ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, parce que c'est vrai qu'ils étaient plutôt en bloc bas à attendre. C'est-à-dire que la dernière action, on voyait Amrabat arracher Moko Hena à la Coupe du Monde. C'était une configuration qui était quasi impossible. Peut-être qu'il va falloir travailler là-dessus. Maintenant, moi, j'espère, en tout cas, ça, c'est mon opinion, j'espère qu'Walid Regragui va être le sélectionneur du Maroc à la prochaine Cannes qui sera au Maroc. Effectivement. Et c'est dans un an et demi seulement. On va bien sûr parler des talents sud-africains dans quelques instants, mais on va continuer sur le thème des Marocains qui ont pas mal gâché quand même dans cette rencontre. Oui, exactement. Malgré les choix, en tout cas, comme l'a dit Walid Regragui, ils auraient pu, ils auraient même peut-être dû égaliser dans cette rencontre où ils ont beaucoup tiré à 13 reprises, seulement deux tirs cadrés. Ils avaient la possession du ballon, 53% pour être précis. Aussi une stat que j'aime bien ajouter à chaque fois, les expected goals. C'est la probabilité de buts marqués, Vincent, et ils étaient à 2,01, donc on va dire deux buts. Ils auraient pu marquer, ils auraient même dû marquer deux buts dans ce match, là où l'Afrique du Sud était à 0,27. Donc il y a quand même une nette différence sur le nombre de buts qu'aurait pu ou dû marquer Mamadou, le Maroc, à l'image de ces nombreuses occasions qu'on voit. Oui, il y a eu des situations et de nombreuses occasions de la part des Marocains, mais ils ont manqué de justesse sur le dernier geste, à l'image d'Onaï qui lève un peu trop sa frappe. Là, c'est Ezazouli qui fait le bon choix de frapper, il aura peut-être frappé plus intérieur, mais offensivement, ils ont été présents, ils ont apporté du monde dans la surface. On les a vus par moments où ils étaient quatre dans la surface, où ils ont vraiment apporté de la présence. Mais les centres n'étaient pas trop précis, la finition n'était pas celle qu'il fallait, ils ont énormément loupé, ce qui a permis à l'Afrique du Sud de croire encore plus à leur chance. Oui, mais vous parlez quand même de cette équipe d'Afrique du Sud, vous l'avez souligné, il y a pas mal de joueurs qui jouent ensemble dans le même club, les Sundowns. Ça se ressent dans quoi ? Dans la cohésion, dans les mouvements collectifs, dans les automatismes, c'est ça ? La réponse est dans la question, c'est ça. Pardonnez-moi. Non, mais c'est vrai que quand vous voyez cette équipe jouer, que ce soit même dans les petits gestes, les petits mots, vous sentez qu'il y a du vécu ensemble. Les mecs, ils se connaissent par cœur, ils se retrouvent, on va dire, quasiment les yeux fermés. Ça fait aujourd'hui que ça fait une grande différence. Et ça fait un favori éventuel pour un quart de finale à venir ? Aujourd'hui, le fait d'avoir éliminé le Maroc, il ne peut plus se cacher, tu peux aller au bout, bien entendu. Parce que gagner le Maroc, avec autant de certitudes, parce que là, ce n'est pas un match volé. C'est sûr que le Maroc a eu beaucoup d'occasion, mais ça n'enlève en rien la qualité. Ce n'est pas un hold-up. Ce n'est pas un hold-up du tout. On sent que ce match a été préparé. Parce qu'on les a vus ressortir le ballon de derrière, on les a vus pas paniquer avec le ballon, ils savaient quoi faire quand ils récupéraient le ballon. Il y avait un plan de jeu qui était bien établi, de la part de Hugo Bross, et on a vu qu'il était bien appliqué sur le terrain. Pour moi, oui, le Maroc a dominé, mais ils ont réussi leur choix. Et avec un joueur qui s'est illustré tout particulièrement, il a d'ailleurs été élu homme du match, c'est Mokoena. Exactement, Thébou Mokoena, on le rappelle, un âgé de 30 ans, qui évolue au Mamélodie Sundance. Il ne nous a pas forcément habitués à marquer cette saison, zéro but, mais on l'a vu dans ce match, Nabil, il a une sacrée frappe de balle, avec notamment cette frappe, puis ce coup franc un peu plus tard, qu'on a vu tout à l'heure. Il se chargeait également des coups de pied arrêtés sur les trois tirs cadrés sud-africains. Deux sont pour Mokoena. Il a joué l'intégralité de tous les matchs des Bafana-Bafana, et on a vu son importance aujourd'hui. On pensait qu'il y avait un pied, un quarterback, c'était Persitao avec son pied gauche, mais celui qui a crevé l'écran ce soir, c'est Mokoena. Je me souviens que dans le temps d'Afrique, à un moment, on avait eu un top but, et je me souviens de lui parfaitement, il a embrevé une mine de 30, 35 mètres. Là, c'est du Michel Platini, pour ceux qui connaissent, c'est un coup franc déposé, presque feuille morte, et puis un volume, de la personnalité, bravo, chapeau, rien d'autre à ajouter. Le talent de Mokoena, donc pour ce nouveau coup de tonnerre dans cette formidable compétition qu'est la Cannes, la qualification de l'Afrique, du Sud, au dépens du Maroc, qui pourtant faisait partie du dernier carré de la Coupe du Monde. Le voici, Mokoena, et son trophée d'homme du match, donc victoire 2 à 0 de cette sélection sud-africaine qui sera opposée au Cap Vert en quart de finale, samedi à Yamoussoukro. On va justement s'intéresser à cette opposition à venir. La Cannes des surprises, la Cannes des surprises, c'est comme ça qu'il faut désormais appeler cette Cannes des amis. C'est la très bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler des surprises de cette Cannes, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion, donc, si tu es intéressé par la thématique, ici, la thématique de Paris, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, cet an, on est cesse de réserver des surprises, match après match. Personne n'aurait mis, ou bien très peu, très peu de personnes auraient mis une pièce sur la fruit du sud. Tout le monde savait que non, le Maroc va battre la fruit du sud, sauf que, ce n'était pas le cas. On a vu une équipe du Maroc qui a vraiment galéré. La preuve, le Maroc a seulement cadré deux tirs tout le match, le Maroc a seulement cadré deux tirs, deux tirs cadrés. donc la fruit du sud a su bien contenir cette équipe marocaine. Tactiquement, Hugo Bruce a mis un plan de jeu très, très, très costaud, très fort. Les gars étaient très bien disciplinés. Ça coulissait très bien. Ça coulissait très bien. Hugo Bruce, il faut louer son travail. Il faut louer son travail. Il a fait des choses incroyables avec le Cameroun, notamment la canne qu'il remporte. Il remporte cette canne avec le Cameroun avec une équipe du Cameroun qui est très moyenne, très, très moyenne même, pour ne pas du mauvais. Il a su optimiser le groupe pour pouvoir tirer la quintessence du groupe. Il a su le faire. Et c'est la même chose qu'il est en train de faire avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, en termes de talent intrinsèque, c'est de jouer la nuit avec le Maroc en termes de talent intrinsèque. Ça n'a rien à voir, les amis. Ça n'a rien à voir en termes de talent intrinsèque. Mais, c'est que l'Afrique du Sud a proposé sur le terrain. C'est cohérent, c'est costaud, c'est discipliné. C'est discipliné. Donc, cette canne nous réserve des surprises. Il y a eu plein de surprises. Pleine de surprises. La première surprise, c'est le Ghana. Le Ghana s'est fait sortir au premier tour. Le Ghana, les amis. Le Ghana. Ensuite, tu as eu le fiasco, le fiasco de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui se fait battre autant pour moi face à la Guinée équatoriale. 4-0. Ensuite, tu as eu l'Algérie qui se fait sortir par la Mauritanie. L'Algérie se fait sortir par la Mauritanie. l'Algérie, 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 les amis. L'Algérie, c'est sortir par la Mauritanie. Ensuite, le Cameroon s'en sort de manière miraculeuse. Mener 2-1 en moins de 5 minutes, je pense, de la fin du match. Il ramasse le match en moins de 5 minutes. Le Cameroon ramasse la Gambie. Tu as eu plein de surprises. Plein, plein. tu as le Congo qui sort l'Egypte même si ce n'est pas vraiment une grande surprise mais ça restait quand même l'Egypte. Cette fois, champion d'Afrique, l'Egypte a quand même des certitudes sur le continent. L'Egypte a quand même des certitudes sur le continent. Ce n'est pas n'importe qui. L'Egypte, ce n'est pas n'importe qui. Donc, les amis, cette campagne-ci nous réserve des surprises et on est pour du but. Je trouve qu'il y en aura encore des surprises. Il y en aura encore. Je ne suis pas surpris de voir peut-être le Nigeria se faire sortir par l'Angola. Je ne suis pas surpris de voir le Nigeria se faire sortir par l'Angola. Tu as également un KV Afrique du Sud que je trouve très palpitant. Tu as un Malikau du Voix. Franchement, c'est un Malikau du Voix. C'est magique vraiment alléchant, les amis. C'est très palpitant. Tu as un RDCongo Guinée qui s'annonce aussi très intéressant. Donc, il y en aura encore des surprises. Et je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de voir l'Angola bousculer le Nigeria voir me faire sortir le Nigeria. Parce que beaucoup de personnes se disent que non, le Nigeria va étrier l'Angola. Loin de là. Loin de là. L'Angola, ça joue bien au ballon les gars. L'Angola joue très bien au ballon. Donc, ceux qui pensent que non, ce sera une promenade de santé, ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. Ce ne sera jamais une promenade de santé. Jamais de la vie. c'est un quart des finales de Cannes. C'est un quart des finales. Donc, il ne faut pas vendre la peau de l'Angola moins cher. Il y a également Mali-Côte d'Ivoire. C'est un choc qui sera vraiment palpitant. Mali-Côte d'Ivoire avec une équipe du Mali qui joue très bien au ballon. Très, très bien. Pour moi, c'est la meilleure équipe en termes de qualité de jeu. Ça produit le meilleur football en Afrique, selon moi. Cette Cannes, les amis, il y a eu plein de surprises. Et on va continuer d'en avoir des surprises. Partage-moi ton réflexe en commentaire parmi ces surprises, quelle est la surprise qui t'a le plus marqué du manteau et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notre situation pour ne rien marquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre review de les amis. Ciao, ciao.